Salut c'est Yanis pour OvaClocking.com et on se retrouve pour un nouveau Fast Pass vidéo dans lequel je vais vous résumer l'actu hardware tech de la semaine, le tout en moins de 10 minutes. Aujourd'hui on va parler un petit peu refroidissement, écran avec du gros 49 pouces, de la future 3080 Ti, mais aussi d'une nouvelle crypto monnaie qui pourrait impacter le marché du stockage. Et on démarre tranquillement avec du refroidissement et bonne nouvelle du côté de chez Arctic qui fait passer la garantie de tous ses produits à 6 ans. La marque l'avait déjà fait pour ses Liquid Freezer 2, ses All-in-One, et on appréciera cette extension de garantie à toute la gamme qui est évidemment rassurante au moment d'acheter. On a désormais un peu plus d'infos sur les prochains All-in-One d'Asus. La marque a donné plus de détails sur ses futurs Ryujin 2. On aura au moins des versions 240 et 360 mm équipées avec des Noctua NFF12 Industrial 2000 PWM. Le ventilateur de la pompe quant à lui tournera à 4800 tours minutes et généra un flux d'air de 19,41 CFM et une pression statique de 3,23 mm H2O. Alors justement, côté pompe, elle est fabriquée par Aztek en se basant sur leur 7ème génération dont la vitesse pourra aller de 800 à 2800 tours par minute. Malheureusement, on n'a pas encore d'informations officielles sur les prix. Si vous aimez les designs de boîtiers atypiques, Apex Gaming, une marque développée par Solitech, annonce un boîtier plutôt original, le G3. Il s'agit d'un boîtier moyen tour avec du verre trempé et de l'acier. Il y a beaucoup d'ouvertures malgré le design cloisonné grâce à de nombreuses découpes dans le verre ou l'acier. Il s'affiche à 139,99$ sur la boutique de la marque. On passe aux écrans avec pour commencer Acer qui annonce son EI 491CR G9, un concurrent du G9 2021 qu'a annoncé Samsung en mars dernier. On retrouve des caractéristiques similaires avec une diagonale de 49 pouces et une courbure de 1000R. La dalle utilise un panneau VA 1 milliseconde montant à 240Hz avec une définition double QHD, soit 5121 par 1440 pixels. Il s'agit très probablement de la même dalle Samsung qui sera dans le futur G9. Côté rétro-éclairage, les similarités continuent avec l'utilisation de mini LED 2048 très exactement, recouvrant l'arrière de la dalle. Elles permettent d'améliorer la précision du rétro-éclairage ainsi que sa luminosité qui monte désormais à 2000 CD par mètre carré. Les contrastes sont aussi améliorés et surtout les performances en mode HDR. Tout comme Samsung, la dalle est certifiée HDR 2000 et côté prix, Taobao liste ce modèle d'Acer à 14 999R, soit environ 2300$. A voir évidemment une fois le modèle d'Acer et de Samsung mis en vente car le prix de ce dernier devrait être de 1500€. Du côté d'Yama, la marque annonce un modèle plus classique en 16 neuvième mais qui n'en est pas moins intéressant. Il s'agit du GB2770 SQU-B1 qui vient compléter les nouveaux écrans IPS G Master d'Yama qui existent déjà en version 24 et 27 pouces en 1080p. Ici, on monte en gamme avec une dalle IPS 1440p 165 Hz. La réactivité annoncée est faible à 0,5 ms mais c'est en mode MPRT. La luminosité semble meilleure que d'autres écrans IPS avec une luminosité max annoncée à 400 CD par mètre carré permettant d'avoir ainsi la certification HDR 400. Avec un tarif dans les 400€, la marque se place plutôt bien face à la concurrence en étant moins chère que le 27GL850-B d'LG mais il faudra voir dans les tests ce que vaut cet écran d'Yama. On quitte les écrans et on passe à Microsoft qui a un petit peu reparlé de Microsoft Direct Storage, la future technologie qui permettra d'accélérer les temps de chargement des jeux avec les SSD NVMe à l'instar de ce qui se fait sur les nouvelles consoles. Microsoft a confirmé que les SSD NVMe 1.3 utilisant donc le PCI Express 3.0 seront bien supportés. Ce qu'avait d'ailleurs déjà indiqué Nvidia pour sa technologie RTX I.O. qui se base sur Microsoft Direct Storage. L'arrivée de la version complète de l'API pourrait se faire avec la mise à jour 21H2 de Windows 10. En espérant qu'on ait rapidement des jeux dispo qui utilisent cette nouvelle API. On avait déjà parlé de l'offre de rachat pour 10 milliards de dollars faite par Microsoft afin d'acquérir Discord. Et bien finalement Discord a mis fin aux négociations et préfère continuer seul de son côté, en tout cas pour l'instant. A noter que Discord a embauché le mois dernier son premier directeur financier et semble maintenant s'orienter plutôt vers une introduction en bourse. Il faudra quand même surveiller ce qui se passe car on a déjà pu constater par le passé des revirements pour des projets similaires. On passe à AMD et après avoir lancé sa RX 6900 XT Toxic, Sapphire revient avec une version encore plus haut de gamme. Avec la déclinaison Toxic Extreme Edition, Sapphire se base sur un GPU encore plus rigoureusement trié, le Navi 21XTX-H. L'objectif étant évidemment de monter encore plus haut en fréquence. Là, d'usine, on passe de 2365 MHz sur la première version à 2375 MHz. Ce n'est pas énorme mais c'est quand on va pousser l'OC manuellement ou via le Toxic Boost de Sapphire que les gains importants pourront se faire. Côté design et refroidissement, pas de changement avec toujours un all-in-one de 360 mm pour le GPU. Sur le forum chinois Weibo, on a pu voir se balader les images d'une carte graphique AMD non sortie. Ce serait la version de référence d'une hypothétique RX 6900 XTX affichant un watercooling all-in-one en guise de refroidissement. Tout comme la 6900 XT Toxic Extreme qu'on vient d'évoquer et d'autres cartes custom haut de gamme, cette 6900 XTX pourrait se baser sur le même GPU Navi 21XTX-H fortement trié. Les photos montrent ce qui doit être un sample d'ingénierie. Il est donc difficile de savoir si la carte sera proposée à la vente vu la situation tendue actuelle sur la production. Il est possible qu'AMD favorise dans un premier temps les fabricants de cartes custom pour ces GPU ultra-bindées. Dans une volonté de ne pas être dépendant d'autres pays, la première carte mère AMD en chipset B450 a été produite en Russie et vient de sortir des ateliers de fabrication de l'entreprise Philax. Des échantillons ont été présentés au salon Expo Electronica 2021 qui a eu lieu à Moscou du 13 au 15 avril. L'idée première de cette production locale est de répondre aux exigences du ministère de l'Industrie et du Commerce pour équiper des institutions locales. Pour cette carte, Philax et ASRock semblent avoir signé un accord de licence pour produire un modèle basé sur la B450M Pro 4. Je ne vais pas revenir en détail sur la conférence d'Apple du 20 avril dernier, mais il est quand même intéressant de noter que le passage à du Apple Silicon dans les produits de la marque se fait bien plus vite que ce qu'on pouvait penser, les premiers produits ayant été lancés il y a moins d'un an. Ce sont donc désormais les iMac qui se passent des CPU Intel avec le passage à la puce M1 permettant au passage un design beaucoup plus fin que la génération précédente. L'iPad Pro est aussi passé à une puce M1 mais utilisait déjà un processeur maison sur les générations précédentes. Cette puce M1 semble donc avoir convaincu les utilisateurs et Apple pousse beaucoup le marketing autour de ces processeurs maison. Il va donc être intéressant de suivre l'évolution dans les prochaines années de cette stratégie. On démarre en douceur chez Nvidia avec une nouvelle démo construite à partir d'Unreal Engine et à destination des développeurs qui a été dévoilé il y a quelques jours. Il s'agit de The Attic. L'idée d'Nvidia est d'aider les développeurs pendant le processus de développement de jeu en mettant en avant une partie des outils mis à leur disposition, et cela permet aussi à la marque de mettre en avant ces technologies comme le raytracing ou le DLSS pour convaincre les développeurs de les utiliser. Le DLSS, qui pour rappel permet de faire une mise à l'échelle intelligente de l'image, est désormais disponible pour Call of Duty Warzone et Modern Warfare. Et c'est une excellente nouvelle pour ceux qui manquent un peu d'FPS sur ces jeux assez gourmands. En effet, la résolution de rendu étant plus faible avec le DLSS, le gain de performance peut être très important. Mais il faut quand même disposer d'une RTX 20 ou RTX 30 pour en profiter. Comme toutes les semaines quasiment maintenant, on fait un point sur la RTX 3080 Ti. D'après nos sources, celle-ci pourrait arriver dans la seconde partie du mois de mai. Pour le moment, le prix cible au lancement serait toujours dans les 1000$. On peut cependant imaginer que ce prix de lancement pourrait rapidement disparaître et suivre l'inflation actuelle du marché. D'après les dernières infos de VideoCards, les caractéristiques techniques seraient désormais connues, avec 10 240 Q d'accord, soit 256 de moins que la 3090. La grosse surprise, c'est que cette carte semble avoir été surprise en train de miner de l'Ethereum à 118 MHz par seconde, presque aussi bien qu'une 3090. C'est assez surprenant, car ce modèle doit arriver avec le nouveau système de limitation pour le minage d'Ethereum. D'après VideoCards, la carte n'est pas reconnue par le pilote et il est possible que l'échantillon testé date un peu et ne dispose pas de toutes les protections activées. On verra ce qu'il en est une fois la carte dispo. D'ailleurs, si vous voulez avoir une idée de ce qui devrait arriver comme nouvelle carte graphique sur les prochains mois, un petit tableau récapitulatif est dispo sur vaclocking.com. A noter que les périodes de sortie théoriques sont basées sur des rumeurs et sont donc évidemment à prendre avec des pincettes. Petit instant crypto-monnaie pour terminer ce fast-pass, vous avez peut-être déjà entendu parler du ChiaCoin. Il s'agit d'une monnaie lancée par Bram Cohen, l'un des fondateurs de BitTorrent. Avec ChiaCoin, au lieu de résoudre des équations, les mineurs sont tenus de stocker des données sur leur périphérique de stockage. Plus une personne peut stocker rapidement des fichiers et en grande quantité, plus les chances d'obtenir d'une récompense de la part du réseau sont élevées. La crypto-monnaie suscite un certain intérêt, en partie car elle consomme moins d'énergie. Le revers de la médaille, si cette monnaie se développe et devient populaire, c'est qu'elle pourrait impacter le marché du stockage. Difficile de dire pour l'instant si ça va vraiment avoir un impact sur la disponibilité des SSD ou des disques durs par exemple, mais si la monnaie gagne en popularité, on n'est pas à l'abri d'un impact sur les prix et ou la disponibilité. Voilà qui conclut ce fast-pass, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne d'Overclocking.com pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau résumé de l'actualité.